Chamsa, bonsoir. Voici Chamsa, mesdames, messieurs. Bonsoir. Comment ça va ? Très bien. Alors, Chamsa, avant de parler de votre livre, on va parler du scandale qu'il a provoqué. Après le succès de votre roman précédent qui s'appelait La joueuse de goût... Je ne dirais pas scandale, je dirais La passion. Oui, mais ça fait un scandale quand même, là. Est-ce que La passion est scandaleuse ? Donc, après votre roman précédent qui s'appelait La joueuse de goût, qui a eu le concours des lycéens en 2001 et qui s'est vendu à 100 000 exemplaires, vous avez signé avec la maison d'édition Grasset un contrat avec 1,5 million de francs d'Avaloir. Mais, le 8 avril dernier, vous rendez l'argent et vous déclarez relancé à votre projet avec Grasset. Le 6 mai, Richard Ducousset, vice-président des éditions Albin Michel, annonce à Olivier Nora, président de Grasset, que le roman sortira chez lui. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'édition, c'est très courant, ça. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un contrat avec quelqu'un et aller sortir un livre chez un autre. En général, personne ne dit rien. Ça fait partie, comme ça, des us et coutumes de l'édition. Vous, vous n'avez pas respecté le contrat que vous aviez signé avec les éditions Grasset. Pourquoi ? J'aurais voulu respecter parce que c'est un contrat porté sur un livre intitulé provisoirement « Prochain roman ». Donc, j'aurais voulu faire un prochain roman dans le futur. Mais, il se trouve qu'il y avait un terme littéraire à discuter. C'était ce qu'est le prochain roman. Ce qui est le prochain roman. Oui, je sais que ça, il y a peut-être d'autres raisons. C'est qu'Albin Michel vous a dit « Tu vas être la vedette de la rentrée chez nous. Chez Grasset, ils ne vont pas s'occuper de toi. Il y a Frédéric Becbédé qui sort son bouquin. Donc, tu ferais mieux de venir chez vous, chez nous. C'est possible, non ? » J'ai fait un livre chez Albin Michel, tout de suite après « La joueuse de Go », qui est un album de mes peintures et de mes poésies. Et j'ai senti très, très bien. Et j'ai connu le bonheur chez cet éditeur. Et j'ai voulu poursuivre mon travail chez eux. Alors, c'est vrai, comme je disais que l'usage de l'édition, c'est de laisser faire dans ces cas-là. Quelqu'un veut changer d'éditeur malgré les contrats, on ne dit rien. Mais là, il s'est passé un truc qui se passe très rarement. C'est-à-dire que les gens de chez Grasset se sont énervés et ont réclamé l'interdiction du livre. Ils ont dit « Voilà, non, le livre ne pourra pas sortir chez Albin Michel. » En tous les cas, vous avez été vraiment dans l'œil du cyclone, ma chère Shansa. Alors, il y a une chose... Bon, maintenant, c'est réglé, puisque finalement, le bouquin sort chez Albin Michel et les éditeurs se sont mis d'accord entre eux. Il ressort. Voilà. Mais il y a une chose que je ne comprends pas. Si vous êtes très, très ami avec Maître Lombard, qui est un avocat très connu, comment lui ne vous a pas mis en garde contre ce que vous risquiez, comme ça, en changeant d'éditeur malgré le contrat que vous aviez signé ? Écoutez, moi, je ne calcule pas dans ma vie. Et je suis une artiste pour tous les artistes qui sont là aujourd'hui. Et je crois peut-être que mon erreur, justement, c'est de ne pas être extrêmement procédurière et plutôt suivre mon sentiment et suivre l'écriture. Parce que ma préoccupation était l'écriture. Et quant à Avaloir que vous avez donné, je trouvais... D'abord, je trouvais ça scandaleux parce que c'est plutôt un secret entre un éditeur et son auteur. Et quant à Avaloir de l'époque, à l'époque, j'avais besoin d'argent. J'avais une petite nièce qui allait naître et qui... On savait à ce moment-là, déjà avant sa naissance, qu'elle allait avoir un problème neurologique très grave. Donc il y a une série d'opérations à prévoir. Et j'avais besoin de m'assurer de ça et de m'assurer de sa naissance et de sa survie. Et donc c'était sans calcul. C'était naturel de m'engager avec un éditeur sur un prochain roman que j'entendais un des prochains romans. Bien. Alors votre livre s'appelle Impératrice. Ça se passe dans la Chine du 7e siècle après Jésus-Christ. Alors votre impératrice, c'est l'histoire d'une femme venue du peuple qui deviendra impératrice. Et ça, c'est nouveau parce que d'habitude, on était plutôt épouse de l'empereur qu'impératrice. La vôtre devient vraiment impératrice. C'est une jeune femme, pas plus belle que les autres, mais qui a un physique robuste, une ambition démesurée, et qui se voit demandé en mariage par l'empereur, qui s'appelle Petit Faisan. Tu me diras, c'est un nom prédestinien en même temps. Elle fait ma raison avec ça. Il aurait pu s'appeler Gros Pison aussi, mais il s'appelle Petit Faisan. Non, il y a beaucoup de choses que je n'ai pas écrites parce que j'ai respecté notre tradition chinoise, car le prénom de l'empereur est à éviter. On ne peut pas prononcer son vrai prénom. C'est pourquoi j'ai utilisé son surnom. Petit Faisan. Qui était écrit dans les annales. Donc, j'ai respecté sa dignité. En tous les cas, c'est cette fille qui est très ambitieuse, arrivera à mettre la main sur Petit Faisan, et elle finira par régner sur le plus grand empire du monde. La copine de Petit Faisan. Petit Faisan. C'est l'histoire. Ça y est, ça y est, Pierre. C'est l'histoire, Pierre. C'est l'histoire de cette jeune roturière qui, finalement, arrive à la tête du plus grand empire du monde. Au fait de sa gloire et de sa puissance, elle se rend compte un jour qu'elle est seule. On est toujours seul. Qu'elle est détestée et qu'elle est malheureuse. Voilà l'histoire de ce livre. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Vous dites qu'elle se rend compte qu'elle est solitaire et malheureuse. Et je pense que la solitude accompagne les grands êtres. Et la solitude accompagne tous ceux qui osent se regarder dans le miroir. Petit Faisan. Bien. Alors, c'est un gros bouquin. C'est un gros bouquin, Pierre. Il faudra le lire pendant les vacances. C'est un gros livre. C'est un gros livre. C'est un livre. Avec un petit faisan, mais c'est un gros livre. Ne inquiétez pas. Je suis solidaire. Pierre. Vous lui faites un questionnaire. Bravo, monsieur. C'est un livre qui fait 440 pages. C'est un petit manuel de l'ambition à l'usage des jeunes filles du peuple. Non, parce que... Alors, le sentiment que j'ai, c'est que c'est un petit peu autobiographique, quand même, non ? Tout roman est autobiographique. Oui. C'est très autobiographique parce que vous-même, vous êtes très ambitieuse. Moi, oui, je suis très ambitieuse parce que je veux écrire une oeuvre. Oui. Je veux construire mon oeuvre. On dit que vous êtes allé chez Alma-Michel parce qu'Alma-Michel, vous avez promis le Goncourt. Ah, c'est vous qui me le dites ? Oui. C'est pas vrai. Moi, je crois pas. Oui. Mais je crois pas que vous me le diriez si c'était vrai, de toute façon. Non, mais beaucoup de gens, vous savez quand même, Sean, ça, sérieusement, beaucoup de gens vous voient en arriviste, vous voient une sorte de matahari un petit peu, non ? Vous savez ça. Vous avez une réputation un peu intrigante. Moi, je me regarde dans le miroir et je pense à écrire et je n'aime pas mon visage, mais j'aime ma vie et je trouve que j'ai une vie difficile, passionnante et je suis mal comprise. Mais, comme vous avez dit, ma vie est solitaire et j'aime mon écriture et c'est pour ça que je vis et tout le reste ne compte pas. Non, mais quand je dis une intrigante, c'est peut-être un peu trop, mais vous tissez des réseaux quand vous faites vos calligraphies. Vous les vendez, vous les vendez à Betty Lagardère, vous les vendez à Vincent Bolloré, vous vous branchez avec des milliardaires. Enfin, vous êtes, mais c'est bien, ce n'est pas un reproche, je veux dire, par là, ce n'est pas... Mais vous êtes quand même très, très intrigante, très ambitieuse, un petit peu comme votre héroïne. Mais, moi, j'ai des amis et j'ai des collectionneurs qui aiment ce que je fais, qui est un art très intellectuel, très épuré, c'est une calligraphie qui est une quête spirituelle. Je n'intrigue pas pour eux, je ne fais pas porte à porte et peut-être c'est ça qui est intriguant, justement. Non, mais François Nourissier, par exemple, qui est quand même un des papes de l'édition française, vous trouve énigmatique. Il s'interroge, François Nourissier, sur votre arrivée en France en 90, votre français parfait, c'est vrai que vous êtes arrivé en France en 90, deux ans après, vous aviez un bac de lettres et de philosophie, c'est vrai que c'est un peu surprenant, quand même, pour nous, de voir ça. C'est-à-dire qu'elle n'est peut-être pas complètement con, quoi, non plus, c'est ça. En deux ans, quand t'arrives de Chine, elle quitte la Chine en 90 à cause de Tiananmen, deux ans après, elle a un bac français philo... C'est formidable, tout le monde devrait se lever pour applaudir quelqu'un de plus brillant. La même année, elle passe le permis Poin-Lourd. Et puis vous savez bien que, en fait, tout le monde, à un moment donné, fait quelque chose pour être regardé par les autres. Oui, on s'est aussi posé beaucoup de questions sur la nature de votre travail auprès du peintre Balthus. Quel était votre travail exact auprès du peintre Balthus et de sa femme ? Balthus m'a pris sous sa protection et je faisais du travail un peu... C'était ma famille adoptive en Europe. Et en remise, c'est ma meilleure amie, c'est aussi une soeur. J'étais chez lui pour écrire mon premier roman. Donc j'écrivais l'après-midi et la soirée. Et le matin, je prenais le téléphone, je rédigeais les courriers, je triais un peu les documents. Et à l'époque, Calimard faisait le catalogue raisonné de Balthus. Donc j'étais à comparer les photos, à classer les tableaux. C'était passionnant. C'était un tournant dans ma vie. Alors bon, voilà, à part ça, le livre est très agréable à lire. Je vous le conseille, mon cher ami. Vous allez voir, il y a une relation sadomaso entre... Ah ! Ah ben oui ! J'ai eu peur qu'à un moment donné, je me laisse... Entre la future impératrice et puis la concubine de l'empereur, une relation très très chaude. Parce que j'ai voulu savoir dans cet univers, dans cette cité interdite, où il y a 10 000 femmes en plus, 5 000 eunuques vivant enfermées dans cet espace édroit. Tout pour le plaisir d'un seul homme. Et quelle est, là, la relation entre les femmes, le désespoir, la jalousie et l'amour entre les femmes. Parce qu'il faut quand même qu'elles vivent, qu'elles trouvent du plaisir à vivre. Donc je suis rentrée dans cet univers et j'ai découvert l'horreur et le délice d'y être. Et à la fin, donc, évidemment, elle est très âgée, elle a tout ce pouvoir, elle règne sur tout comme ça. Le plus grand empire sous le ciel. Voilà, et donc elle est là à la tête de tout ça. Et elle a 60 ans et elle découvre que les hommes aussi peuvent donner du plaisir. Donc elle prend deux amants en même temps. Voilà, elle a deux amants, donc voilà. C'est passionnant cette partie-là, donc vraiment c'est... Pierre, est-ce que vous pouvez montrer le livre à la caméra pendant que j'envoie le jingle ? Bien sûr, alors vous, celle-là, voilà. Voilà.